Je m'appelle Mathieu Bergerot, je suis en quatrième année à AgroCampus Ouest ou Campus d'Angers, en Master 1 spécialité paysage. J'étais en bac filière scientifique, option SVT, et puis j'ai fait le concours post-bac pour intégrer l'école, qui est un concours avec sélection sur dossier puis entretien. C'était une école sur laquelle j'avais déjà eu des bons retours, j'étais déjà venu au Journée Porte Ouverte, et puis avec aussi l'Expo Feu qui m'avait déjà conforté dans cette idée d'intégrer cette école. Et puis c'était un cursus qui m'intéressait déjà depuis plusieurs années, intégrer le paysage, vouloir faire de l'aménagement urbain, c'était déjà quelque chose qui me passionnait, même au lycée et au collège. C'est la spécialité paysage que j'ai voulu intégrer à la fin, au second semestre de licence 3. Paysage, pour répondre finalement à mon projet professionnel, avec des cours sur l'aménagement urbain, on a des projets déjà dès le début du master, sur lesquels on peut appréhender un peu plus les logiciels, la conception et les phases de diagnostic ou d'esquisse, par exemple, de territoire. Et c'est vraiment en master 2 où on va se spécialiser, donc il y a 3 ou 4 options qui sont proposées à ce moment-là. Et nous, du coup, c'est là où on va se spécialiser pour avoir une approche un peu plus précise dans notre futur métier. J'ai commencé en première année un stage de 8 semaines en Irlande, à Cork, dans le sud. Donc c'était dans une ferme biologique à production maraîchère. En deuxième année, j'ai eu la chance d'être, donc c'est un stage ouvrier, mon entretien au château de Versailles, donc j'étais sous la tutelle d'Alain Baraton, donc c'était une chance inespérée. Et puis l'année dernière, j'ai pu, en troisième année, faire un stage de 12 semaines, où j'ai fait mes premiers pas dans un bureau d'études, où là j'ai vraiment touché au milieu professionnel dans lequel j'aimerais intégrer après mon cursus scolaire, avec justement l'aménagement urbain et tout ce qui est conception et design. Déjà, c'est finir mon cursus de Master 2, trouver ce stage de fin d'études en espérant une embauche à la clé, et par la suite, ça serait avoir ma propre structure, monter ma propre agence de paysage, avec mon frère qui est architecte depuis cette année, qui a suivi un cursus d'architecture sur Paris. Donc on aimerait bien justement monter notre agence ensemble, puisque je trouve ça très intéressant de pouvoir finalement mélanger ces corps de métiers complémentaires au sein d'une même agence, et pouvoir travailler sur des projets communs dans le futur. Sans nul doute, l'expérience la plus marquante, c'était l'Expo Flow. J'ai eu la chance, moi, déjà de participer en arrivant en première année en tant qu'étudiant et proposer un stand. Et puis lors de la 20e édition, j'ai été président de celle-ci sur deux ans. Et donc ça a été une expérience très enrichissante au niveau des compétences aussi que j'ai pu acquérir à la suite de cette association. Que ça soit du management, parce que finalement, on encadre quand même l'ensemble de la communauté étudiante, d'agro-campus, et en plus d'étudiants étrangers, qui s'implante finalement au sein de l'association. Et puis tout ce qui est finalement contact professionnel, l'expression orale, ce genre de choses, qui sont des compétences qu'on n'a pas forcément finalement à la suite des cours. Plusieurs conseils déjà, n'hésitez pas à postuler à Agro-Campus, c'est une école vraiment excellente. Et ça serait, je pense, profiter aussi du réseau, parce que finalement le réseau d'Agro-Campus est à la fois restreint, mais en même temps très large. C'est-à-dire qu'il est facile d'avoir finalement des contacts dans toute la France. Et puis bien choisir ses stages, je pense que c'est la plus-value à l'école. C'est vraiment là, finalement, qu'on va concrétiser nos projets professionnels. Et puis le milieu associatif, sans nul doute, c'est vraiment le stage et l'associatif qui nous donnent des compétences supplémentaires que le cursus finalement qu'on peut avoir au sein des cours magistraux ou des TD au sein des cours.